C'est vrai qu'on parle beaucoup aussi du pardon dans la vie chrétienne. Est-ce que vous, vous êtes face à un cas maintenant bien concret ? Vous arrivez à pardonner, vous arrivez à passer au-delà de ce qui s'est passé ou est-ce que ça reste quand même très difficile ? Arriver à pardonner, oui et non. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas pardonner à quelqu'un comme ça sans qu'il paye ce qu'il a fait. Même moi je dis, on lui pardonne au niveau spirituel par rapport à Dieu, on lui pardonne. Comme un enfant quand il fait une bêtise, on ne lui en veut pas mais quand même on le punit pour sa bêtise. Voilà, notre pardon c'est ça, c'est qu'au niveau de Dieu, on lui pardonne. Mais sa bêtise, il doit la payer. Voilà. On prie que Dieu touche son cœur, voilà. Ça c'est notre désir. Justement, vous concernant, peut-être un mot chacun mais sans rentrer dans tous les détails, mais pourquoi est-ce que vous avez décidé un jour de quitter l'islam pour la foi chrétienne ? C'est pas une décision un jour comme ça, moi c'est les recherches, d'abord c'était moi, moi j'ai fait mes recherches, enfin à l'âge de l'adolescence j'étais pas satisfait du tout de l'islam, mais je connaissais pas autre chose. Je croyais en Dieu, je savais que Dieu existait. Et je faisais cette prière, Seigneur montre-moi le chemin de la vérité alors qu'elle n'existe pas dans l'islam, elle n'existe nulle part. C'était une prière inspirée. C'est après que j'ai découvert qu'il y a un chemin de vérité. Et c'est comme ça, à chaque fois je faisais cette prière, un jour j'ai entendu l'évangile à travers la radio. C'est une bonne occasion pour ceux qui écoutent la radio, mais ça a pris des années pour que je prenne la décision. Parce qu'après il faut chercher, c'est après que j'ai commencé à lire le Coran, c'est après que je cherchais à savoir ce que dit l'islam et ce que dit la Bible, c'est après que j'ai fait tout ce cheminement. Et ma femme, je priais, après je lui ai parlé, je priais pour elle et elle aussi, elle a fait son expérience en lisant la Bible. Je vous la passe peut-être. Donc moi, étant petite fille déjà, je cherchais, on nous a enseigné, bien sûr, comme tous parents, bons parents, on nous enseignait à faire la confession deux fois, la shahada dans l'islam. À chaque fois que j'ai fait cette shahada-là, je dormais pas en paix, j'avais des cauchemars, des peurs et tout ça. Et un jour, comme ça, j'ai demandé, mais s'il y a un seul Dieu, pourquoi tant de branches de religion ? Laquelle Dieu préfère ? Laquelle peut nous amener à Dieu ? J'ai feuilleté les feuilles de la Bible, c'était vraiment, j'ai trouvé là un trésor que j'ai jamais connu. Personne ne m'a parlé de ça. Et c'est à partir de là, je lisais, je lisais. C'était devenu vraiment ma lecture quotidienne, si on peut dire ça comme ça. Mais bon, même avec ça, ça m'a pris des années aussi. Je me disais que c'est peut-être vrai tout ça, mais c'est vrai que c'est pas pour nous les musulmans, c'est pour les occidentaux, les européens, mais les autres pas pour nous. Et mon mari, je lui ai jamais dit que j'ai lu, je lisais cette Bible-là, jusqu'au jour de mon baptême ici en France. Et bien merci en tout cas à tous les deux, Gemma et Razika, de nous avoir courageusement témoigné à la fois de ce drame et de votre foi. Et merci à vous qui nous écoutez, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle émission et un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada